Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle petite guidance. Je vous ai préparé une petite guidance à choix et le sujet c'est quel cadeau vous vous êtes fait vous cette année pour évoluer sur votre chemin de vie. Alors ce cadeau est peut-être pas encore visible mais en tout cas vos enseignements de cette année vont vous permettre d'avoir des bienfaits sur l'année qui suit. Donc on va regarder ça tout de suite mais d'abord je vais vous demander de choisir entre le cadeau rouge et le cadeau vert. Vous pouvez mettre bien évidemment la vidéo sur pause si vous le souhaitez et on regarde tout de suite la signification. On commence tout de suite par celles et ceux qui ont choisi le cadeau rouge. Avec la carte de la santé, on dit que vous avez décidé de prendre soin de vous, que vous allez vraiment prendre soin de vous et de vos besoins. Vous avez décidé d'écouter votre corps ou vous allez décider d'écouter votre corps sur l'année qui arrive. Avec le 4DP on vous confirme que vous êtes aujourd'hui prêt à écouter votre corps et vos besoins et notamment peut-être un besoin de réflexion, de repos ou peut-être même de repli. Alors c'est peut-être déjà le cas ou c'est à venir mais en tout cas une chose est sûre c'est que vous avez décidé de vous écouter. La carte de la clé vous dit que ce repos, cette capacité que vous allez avoir à prendre soin de vous va vous donner beaucoup de solutions par rapport aux problèmes que vous rencontrez. La carte nettoyage profond vous confirme que là vous êtes en train de sortir de votre vie tout ce qui peut vous parasiter, que ce soit dans les relations ou dans vos habitudes. Il y a quelque chose que vous souhaitez changer pour vous améliorer. La carte amour de soi vous dit que vous avez décidé de vous aimer et de devenir votre priorité. La carte dirigée vous dit que là maintenant vous êtes arrivé à un point où vous voulez prendre les commandes de votre vie. Vous êtes redevenu ou vous allez redevenir très rapidement le capitaine du navire. La carte des amoureux vous dit que vous allez faire des choix, des choix importants mais ça peut être aussi des unions ou des contrats. Peut-être que vous avez décidé de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. La carte la demeure vous confirme que là votre confort, votre sécurité va vraiment compter pour vous cette année. La carte demander aux autres vous dit que pendant un moment vous avez peut-être souhaité faire les choses seul et là vous êtes en capacité de demander de l'aide ou de collaborer, ce qui rejoindrait l'amoureux. La carte prépare-toi au changement vous dit qu'effectivement vous êtes à la veille d'un grand changement dans votre vie et que c'est parce que vous avez décidé de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être et de vous écouter enfin. On passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le cadeau vert. La carte du temps nous dit que vous avez appris la patience, vous avez appris à vous réconcilier avec le temps. Il y a quelque chose comme ça ou peut-être que vous avez eu tendance comme ça à être dans une précipitation et là aujourd'hui vous acceptez le rythme du temps et vous comprenez que le temps n'est pas votre ennemi. La carte joker nous dit que là aujourd'hui vous êtes prêt à accepter les opportunités que la vie vous offre, vous êtes peut-être moins accroché à ce qui va arriver, peut-être que vous êtes plus dans l'acceptation des événements qui arrivent à vous, vous faites enfin confiance à l'univers. La carte lien de vie antérieur nous confirme que vous êtes en plein éveil spirituel, il y a vraiment quelque chose où vous vous remettez en accord avec ce que vous êtes et en connexion avec votre âme. La carte lâcher prise nous confirme qu'aujourd'hui vous lâchez prise sur le temps, sur les résultats et que vous acceptez de naviguer tranquillement sur votre chemin de vie. La carte recherchée avec son pendule nous confirme qu'il y a un éveil qui se fait sur vous et que vos intuitions, les synchronicités qu'on peut sur votre chemin sont de plus en plus fortes. La carte de l'impératrice nous dit que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter toutes les phases de votre personnalité, d'être complet et d'être dans la créativité d'une nouvelle phase de votre vie. La carte rêve nous dit bien que vous êtes connecté, donc il y a un véritable éveil sur vous et cet éveil peut aussi se traduire par des rêves très significatifs voire prémonitoires. La carte communiquer clairement vous dit que là, grâce à ce recul, à ce lâcher prise, vous êtes en capacité de dire clairement ce que vous souhaitez et il y a beaucoup moins de filtres et de freins qui accompagnent votre communication. La carte je t'entends vous dit bien qu'effectivement votre connexion est de plus en plus forte et que vous allez recevoir des signes de plus en plus flagrants sur votre chemin de vie. Voilà, c'était le petit message que je laisse tranquillement sous votre sapin. J'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aidera à voir avec un peu plus de hauteur tout ce que vous avez pu vivre sur l'année qui vient de s'écouler. Et j'espère surtout que vous en tirerez des bienfaits pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Mais surtout, joyeux Noël, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.